bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je ressort une biaiserie comme on dit par chez moi aujourd'hui je crois que je vous en avais parlé je vous avais dit que j'allais ranger mon atelier en eau bon qui n'est plus un atelier un vraiment puisque je ne fais plus rien moi je ne bricole plus en eau mais c'était hiroshima alors j'ai pas pensé à faire une photo avant après voilà je me suis même fait un bleu tiens ouais j'ai pas pensé faire une photo avant mais bon vous seriez tombé dans les plans si vous auriez vu la photo avant et j'ai ma petite fille qui est venu m'aider enfin petite fille mais elle est grande à la 16 ans elle dit je vais venir t'aider mamie donc elle est venue à deux ça a été plus vite et on a alors tout pour ainsi dire tout trier il reste peut-être deux trois boîtes à trier mais ça que je ferai moi quand j'aurai cinq minutes c'est pas grave qu'est ce qu'on a jeté mais on a jeté mais on a jeté ouais là on a déjà fait enfin mon voisin m'a envoyé une première fois la déchetterie ce que il a été amené à la déchetterie ce que je lui ai donné et là demain il prend le reste pour aller amener la déchetterie mon dieu mais qu'est ce qu'on garde comme connerie je vous assure alors tout ce qui peut être je vous rassure ce qu'on a jeté c'est que c'est plus bon mais tout ce qui peut être recyclé donné ou vendu ça je les ai gardés je vais refaire un tri là dans la semaine ou la semaine prochaine prendre des photos donner là où je peux donner genre il ya des bouquins que je j'arriverai jamais à vendre donc je vais les donner à la bibliothèque municipale quand on est déjà donné après j'ai des j'ai des choses de la vieille vaisselle des trucs comme ça que donc il ya un site sur facebook où on peut donner à vendre mais donner donc je vais je vais mettre sur ce site pour donner et puis après il reste donc des bouquins de loisirs créatifs il va y avoir de la laine bon il ya toutes les broderies le stock de broderies bien sûr et après j'ai retrouvé encore des choses de scrapbooking tout ça mais on le scrap je pense que je vais faire enfin c'est 10 ouais c'est pour faire du scrap pour les cartes tout ça mais je vais pas faire un article à la fois je vais faire un lot de l'eau un prix et hop voilà la personne qui l'achètera bas après ce débrouille parce que là il ya une caisse qui est grande comme ça où il ya tout dedans il ya des boutons des rubans les papiers pour neuf décorer il ya je crois même qu'il ya encore des dice dedans qui après il y aura un lot avec du papier scrap tout ça donc il va y avoir plein de choses donc toutes ces choses là par contre tout ce qui sera à vendre sera mis sur d'abord son groupe facebook mon groupe vide atelier l'adresse est en barre d'infos si ça vous intéresse donc ça ce sera mis sur mon groupe et tout ce qui ne partira pas après je le mettrai sur vinted voilà et si vraiment bas ça part pas bas je les donnerai à une association des choses comme ça ça fait du bien du vide après faudra s'occuper de la cave bon la cave il ya beaucoup moins la cave il ya beaucoup moins mais c'est pareil pour ainsi les trois quarts de ski à la cave c'est pour jeter donc comme ça c'est tranquille et puis après lui donner un bon coup de aspirateur karcher pour la poussière et tout parce qu'avec les travaux qui a eu quand nous a refait les maisons la cave et dans un bel état donc ça c'est pareil je vais bien tout juste aspiré à ta sens je peux pas laver c'est le seul effet des briques tout ça donc qui nous la cave c'est pas la pièce vraiment la plus importante et après il nous restera la cabane dehors à trier pareil il ya beaucoup de cartons vous savez quand je reçois l'amazon tout ça les cartons fil dans la file dans la cabane et puis on trie tout ce qui est outils mettre les vis avec les vis les clous avec les clous et tournevis les marteaux avec des maths voilà donc là il ya du taf aussi j'ai dit très vieux pots de peinture qui eux par contre ne sont pas pris à la déchetterie ici chez moi mais ils sont pris dans une autre déchetterie à presque 20 km donc ça les pots de peinture va falloir que je me paye des bornes pour les porter mais bon c'est pas c'est pas très grave mais bon après quand ça faire et après mon meuble qui est là donc c'est mon bahut de salle à manger j'ai énormément de vaisselle dedans on n'utilise jamais jamais donc ça c'est pareil bon il ya des choses que je peux vendre qui sont vendables il ya des choses que les gens n'achèteront pas malgré que c'est c'est nickel donc pareil soit que je donnerai une association ou alors je donnerai sur le site qui donne voilà et je crois que le plus gros sera fait après j'ai encore des petits immeubles vous savez les petits immeubles des tours en plastique là j'en ai une deux trois j'en ai trois ici en bas en où il y en a plus j'en ai trois ici en bas j'en ai une que c'est des crayons des feuttes de couleurs donc ça ça va les huit à trier c'est pas grand chose j'ai une tour où c'est battu des choses à moi de broderie tout ça donc pareil je vais tout vider tout trier tout bien remettre en place jeter ce qui n'est plus bon vendre ce que je veux pas garder voilà je vais faire le tri mais s'il ya des choses à donner pareil et la troisième ballast tout ce qui est vous savez les papiers administratifs tout ça donc ça c'est pareil on va vider trier les papiers de toute façon on n'a pas les garder pendant à vie donc il ya des papiers qu'il faut garder à vie mais il y en a non donc je vais tout trier tout passer à la c'est la machine comment s'appelle déchiqueteuse parce que les papiers administratifs vaut mieux que ce soit coupé en voilà il faut que on respire j'ai des bibelots pareil j'ai des bibelots que ça fait des années je les ai j'en ai marre de les voir ils sont vieux ils sont encombre ça prend la poussière ça je crois qu'en vieillissant on veut de l'air de l'air donc voilà bon j'ai encore pour un petit bout de temps à faire tout ça mais un petit peu à la fois mais là aujourd'hui je peux vous assurer que je suis cassé heureusement c'est ma petite fille qui a porté les choses les plus lourdes et costaud effet de la boxe donc m'a dit laisse mamie moi je fais de la boxe j'ai des muscles donc c'est elle qui a porté tous les on a descendu 1 2 3 4 5 5 ouais cinq gros sacs poubelles savez les grands sacs verts de jardin voilà les grands sacs de poubelles pour jardin on a jeté cinq plus tous les cartons plus d'autres choses mais bon ciel qui a tout descendu c'est un petit ange ma poupée passe une grande poupée à ses ans et mais je me suis quand même bousiller le dos j'ai le dos en miettes j'aurais trop fait d'un coup chouchou a dû me masser avec de la crème immogant parce que j'en pouvais plus et là ça commence à se réveiller mais bon je peux pas demander à chouchou qui me remet de la crème il fait dodo il fait dodo il n'est pas il n'est pas au top de sa forme là depuis hier hier il s'est réveillé on devait aller faire les vaccins hier la grippe et co vide et il s'est réveillé avec 38 et demi de fièvre donc j'ai bon bah on fera les deux vaccins notre foie donc c'est pas grave et là depuis hier il n'est pas en grande forme voilà désolé du coup je suis fatigué du coup j'ai eu ressorti une broderie antiquité vous l'avez déjà vu je l'ai déjà montré mais elle est toujours pas fini il reste pas grand chose à faire il ne reste pas grand chose à faire alors je montre d'abord la fiche enfin la fiche la couverture de la fiche c'est un isabelle votier c'est la collection bibo bibo clola voilà donc celui là c'est le laisse laisse parler ton coeur voilà normalement c'est un monochrome comme vous voyez il se fait en rose framboise foncé c'est le 150 en dmc moi j'ai pas du tout fait j'avais pas du tout fait cette couleur j'avais fait en deux couleurs alors il y en a je n'ai plus la référence du orange que j'ai utilisé je les plus là en comme il ya plus d'orange à faire mais j'en ai plus dans la pochette non donc je suis désolé le orange je ne pourrais pas vous donner la couleur mais le marron le marron le marron c'est le 37 90 voilà celui là en dmc j'ai utilisé et vous allez voir que c'est une vieille broderie parce que je la broder sur le lyda voilà donc vous voyez il ya plus grand chose là il me reste ici à faire alors par contre il ya quand je vous l'avais déjà montré une première fois je vous avais dit il y avait des erreurs mais j'ai pas corrigé les erreurs parce qu'il fallait trop il aurait fallu enlever presque la moitié de la broderie donc j'ai pas voulu des erreurs ya que moi qui les voit c'est à moins que vous ayez la grille à côté ça se voit pas donc voilà alors c'est une aïe d'aïe d'aïe d'a combien ça j'ai pas g est-ce que j'ai pris ce qui était préconisé on préconise trois donc je ne sais pas je crois que c'est une aide c'est pas 55 ça doit être du 7 je crois que c'est n'aïe d'a7 voilà donc c'est une marbrée grise voilà et je vais essayer de la terminer voilà je vais peut-être faire quelques points avec vous sur cette vidéo bon je ne dis pas que je vais la terminer aujourd'hui donc je ne crois pas mais je vais essayer d'avancer un petit peu alors là c'était j'avais photocopier heureusement et je sais que là où je suis c'est là où il ya les grosses enfin les grosses erreurs et les erreurs donc c'est pas c'est pas très grave j'en suis je suis là d'accord ok ça marche je me suis repéré par contre celle là je ne l'avais jamais travaillé en tambour mais là je vais y mettre un tambour parce que pour moi faire en vidéo c'est beaucoup plus simple que de le tenir à la main ouais c'est vrai que avant je brodais son tambour je me rende avec un tambour depuis depuis que j'ai deux ans ouais deux trois ans je crois je brode avec un tambour c'est surtout que pas excusez moi c'est surtout que là en faisant des vidéos tout ça c'est plus simple de travailler avec un tambour que de puis je mets mes pinces donc c'est beaucoup plus simple voilà un petit coup de vis et du coup je voudrais la terminer cela on dit que c'est là une broderie oublié un fond de tiroir bon elle a été dans un fond de caisse c'est pareil voilà alors je vais vous mettre en pause juste une seconde enfin une seconde vous c'est un dixième de seconde juste pour installer mes pinces m'installer et je vous montre ça allez alors je suis où je suis là donc attendez voilà alors que je retrouve donc ça c'est un zozio je suis sur un petit zozio donc j'étais là alors c'est ça quand on arrête une broderie il faut la reprendre en cours de route c'est pas toujours toujours l'idéal donc là 1 2 3 4 1 2 3 4 d'accord et comme je vous ai dit celle-ci je ne la brodais pas en tambour je la brodais mais que sur le dessus vous savez comme ça bon je pense pas non je pense pas qu'on verra une différence de points mais alors celle ci ça faut ça fait des années qu'elle est commencée j'aurais même pu vous dire combien d'années ça fait vraiment très 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 longtemps mais bon il est temps de la terminer ça ronfle dur derrière moi je sais pas si vous l'entendez mais ça ronfle dur non mais du coup là je suis contente que ce qu'on a fait aujourd'hui dans ma pièce ça respire est ce que j'ai mis le flash oui excusez moi c'est pour que vous puissiez bien voir non mais on accumule des choses mais alors un point c'est pas possible et encore j'en ai vendu énormément il ya quelques mois donc il y avait beaucoup moins de choses mais bon on est tous à peu près comme ça je pense que il n'y a pas beaucoup de différences alors un deux trois quatre cinq six je suis je ne sais plus où je suis alors attendez 1 2 3 4 1 2 3 c'est rien vous inquiétez pas parce que je voudrais ne pas faire encore plus d'erreurs qu'il y a donc là donc c'est pas 6 mai c'est 7 ok bon celui-là j'aime j'aime bien aussi cette broderie bon il ya un petit à le faire un petit alphabet il n'y a pas tout l'alphabet c'est abcd voilà mais ça va c'est pas mal du tout alors là 3 4 5 excusez moi je compte en même temps donc là après on verra bon chouchou est pas trop bien à cause de son dos tout ça depuis un petit moment on devait mettre en peinture et tout du coup c'est mis de deux côtés pour l'instant mais mais s'occuper déjà des toilettes du petit couloir la salle de bain par les petites pièces on verra bon et puis là je vais pas dire que je vais le faire moi même pour l'instant parce que du coup mon dos il est pas en meilleur état c'est pas bon vieillir mais jean je vous le dis un autre jour en parlant de vieillir je vous parlais de ma retraite qui devrait bientôt arriver une gentille abonnez m'avait je suis là une gentille abonnez m'avait dit que comme je suis en mail qu'on a validité la car sat n'avait pas le droit de me rajouter des mois pour ma mon départ en retraite du coup j'ai prêt j'ai envoyé un message à la car sat et ils m'ont confirmé que je partirai bien en retraite à mes 62 ans voilà donc je suis contente façon en invalidité ou en retraite il n'y a pas grande différence donc donc ce sera très bien donc dans six mois ben on va préparer les papiers je vais préparer mes papiers je suis je suis complètement paumé là ah voilà je suis là donc je serai officiellement en retraite le 1er décembre 2025 voilà donc c'est super on se m'embête pas ça m'embête pas d'être en retraite au contraire là j'ai un point en trop tiens un papa il m'embête voilà ouais j'enlève comme ça mon point il m'embête je le retire alors mais oh là là voilà 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 les partis mon qui oui donc je la remercie je remercie beaucoup cet abonné je suis désolé excuse moi mais j'ai pas retenu ton pseudo et une très mauvaise mémoire des pseudos donc mais bon elle se reconnaîtra dans mon message donc là c'est pareil il va falloir que je trie mes papiers tout que je crois que moi j'ai énormément travaillé j'ai énormément travaillé dans différentes sociétés donc j'ai même été intérimaire à une époque tout donc c'est mais bon là comment j'ai vu sur mon papier de retraite il me faut 170 trimestres j'en ai 190 ou 199 quoi donc c'est pas pour ça que je serai payé plus mais voilà mais j'ai largement mon quota de trimestre très largement je suis où je suis là j'en profite pour répondre à des petites questions que vous mettez entre entre deux lors de du fac les questions réponses que l'on a que j'ai fait il n'y a pas longtemps je vous disais que chouchou et moi on s'était marié deux fois et une abonnée m'a dit comment ça se fait de pourquoi deux fois alors pour vous l'expliquer chouchou et moi bon c'est qu'on s'est connu en l'an de wayne l'an 2000 juste au moment des fêtes ça a été mon sauveur bah si vous voulez j'étais mariée avant encore mais malheureusement j'étais mariée avec un homme violent très violent donc moi je me suis sauvée de chez moi un jour j'en ai eu marre et c'est mon chouchou qui m'a aidé tout en ce qu'on est on se connaissait pas on était juste copains et c'est lui qui m'a aidé tout ça donc voilà et chemin faisant bah on s'est connu un peu plus voilà on s'est marié au bout de 5 ans je me trompe pas ouais 5 ans bon on a vécu dans le midi on a vécu à cannes à grâce et 7 ou 8 ans après donc on est remonté dans le nord et puis bon on a continué notre petite vie comme d'habitude j'ai ouvert une entreprise de service à la personne j'en ai ouvert deux une service à la personne et une pour le jardinage tout ça et donc c'est chouchou qui s'occupait de la deuxième mais c'était moi la patronne mais bon ça c'est pas important mais au bout de trois ans j'ai dû déposer le bilan voilà ça l'urssaf bon payer les salariés j'ai jamais eu de problème mais bon il y avait trop de charges je trouve voilà ça l'échange on connaît et bon moi je suis j'ai un caractère assez assez costaud voilà on va le dire comme ça moi je suis extraverti chouchou il est plus intraverti et lui quand quelque chose ne va pas il se rend malade ça ça va pas c'est et puis bon du coup avec tout ça c'est on est on est parti un petit peu en cacahuètes notre couple est parti un petit peu en cacahuètes puis un jour on a décidé de divorcer voilà et notre divorce a été assez amusant à l'image de notre couple notre divorce a été assez amusant parce que ben on a pris le même avocat voilà c'était vraiment le divorce super à l'amiable voilà quand on s'est jamais engueulé rien du tout et ça a été même que l'avocate elle disait dans dans un an vous m'envoyez à faire part comme quoi vous vous remariez et puis ce qui était surtout rigolo c'est que on attendait notre tour au tribunal et puis on rigolait à deux et où il y avait les autres couples qui étaient là en train d'attendre aussi qui eux tirait des têtes de dix pieds de long ne comprenez pas que nous on était en train de rigoler et tout et puis on a divorcé blablabla puis ben mais on a continué à se téléphoner on a continué à se voir mais puis un jour on s'est remis ensemble et on s'est remarié voilà donc voilà pourquoi on est marié deux fois et donc en tout ça fait ben ça ferme bientôt 25 ans qu'on se connaît donc on s'est jamais vraiment quitté la preuve et l'avocat avait raison puisqu'on sait bien on s'est remarié bon peut-être pas un an après mais on s'est remis ensemble presque un an après mais on s'est remarié un petit peu on a attendu un petit peu et puis voilà et moi je suis en train de faire des bêtises non c'est bon donc voilà l'explication pourquoi on a été marié deux fois mais ça va très bien ça a toujours été toute façon chouchou à le caractère caractère super de façon il arrive à me supporter donc c'est que ça va non mais c'est cool bon j'arrive au bout de mon oiseau là j'espère que vous le voyez encore un oui oui ça va ce que je regardais pas mon écran peut-être que si voilà c'est mieux non vous voyez mieux donc c'est comme si on avait comme si on n'avait jamais divorcé de façon voilà vous en savez encore un petit peu plus sur moi comme ça mais bon ça ne me dérange pas de le dire de raconter sans si quelque chose me dérange pour vous le raconter ben je vous raconte pas c'est tout moi voilà je vais pas me me prendre la rate au courbouillon comme on dit on va prendre un petit fil on voit des fois si vous avez des trucs à me demander je répondrai à bon bien sûr si je vois que c'est vraiment beaucoup beaucoup trop personnel bon je dirais je vous dirais je dirais ben là je préfère pas répondre mais voilà j'ai pas je n'ai pas grand chose à cacher on va finir ce petit oiseau quand même c'est là quand il sera fini je pourrais dire ouf ça y est fini je suis ouf je suis là non mais des fois on laisse comme ça des trucs dans les fonds de tiroirs ça me fait penser alors ma mère devant moi je n'ai jamais vu un brodé ou quoi que ce soit excusez moi je buvais un coup mais je sais que dans sa jeunesse elle a fait du canevas un jour j'ai retrouvé ça j'en parle de ça il ya vraiment très longtemps j'ai retrouvé un de ces cannevas qu'elle n'avait pas terminé je crois que c'était une vierge portrait d'une vierge je crois je sais plus bon malheureusement je ne pouvais pas là j'aurais bien aimé la finir mais j'aurais pas pu parce que ben j'ai j'avais pas les fils avec c'est dommage j'aurais bien terminé j'aurais bien voulu terminer le canevas de ma maman c'est un canevas qui devait dater il ya 40 ans je sais pas plus même je vous parle de ça il ya longtemps un je vais retrouver ça il ya ouais il ya 40 ans et donc ouais il devait au moins avoir au moins 30 ans sur canevas donc voyez maintenant 40 plus 30 ben ça fait 70 ans bon je ne l'ai plus je n'ai pas gardé j'ai même pas ce qui est devenu ce canevas j'ai pas le souvenir d'avoir vu mais ma mère ou ma grand-mère faire de la broderie ou du tricot j'en ai pas le souvenir pourtant c'est ma grand-mère qui m'a appris mais je n'ai jamais vu en faire si j'ai je la voyais repriser repriser les chaussettes repriser les bars avec l'oeuf en bois avec un oeuf en bois elle m'a d'ailleurs appris à le faire mais bon je sais pas si je aurai encore le faire parce que j'ai j'ai pas pratiqué un mon grand-mère m'avait quand même appris pas mal de choses c'est elle qui m'a élevé donc comme mes parents étaient commerçants elle voulait pas que je vive dans un café et c'était la rue à côté donc ma mère je voyais ma mère tous les jours quand même donc c'est ma grand-mère qui s'est occupé de moi j'étais une ancienne institutrice donc j'avais intérêt à bien travailler à l'école chose que j'ai fait que j'ai toujours travaillé très très bien à l'école sauf ma dernière ma dernière année voilà j'étais partie en vif chez mes parents et je suis partie partie en vrille c'est partie en vrille à 16 15 16 ans pour bon je regrette mais comme on dit quand on est jeune on est con donc mais bon ce qui est fait est fait je peux plus revenir en arrière ça ne m'a pas empêché de toute façon d'avoir de plusieurs diplômes malgré que j'ai quitté l'école à 16 ans j'ai passé tous mes diplômes hors de l'école j'ai passé mes diplômes en formation voilà tout ça donc j'ai un j'ai un c a p b et b e p commerce vente c a p b e p en secrétariat j'ai un bac pro en vente et un bac pro en secrétariat j'ai également un diplôme des beaux-arts j'ai fait les beaux-arts pendant deux ans encore du soir et j'ai également un diplôme de décorateur étalagiste bon ça m'a pas servi à grand chose ce dernier diplôme mais c'était celui qui me plaisait le plus donc en tout j'ai eu un deux trois quatre cinq six sept j'avoir sept ou huit diplômes je crois j'ai pu et des diplômes très très bien noté un malgré j'étais plus à l'école je crois que mon de mémoire mon bac pro en secrétariat je l'ai eu avec en 19 sur 19 en note 19 sur 20 et mon c a p b e p ce pareil 18 ou 19 voilà j'ai toujours aimé apprendre pour ça joli je regrette d'avoir quitté l'école de bonheur mais bon il ya à partir de l'âge de 16 ans j'ai toujours travaillé donc j'ai pas quitté l'école pour blander chez moi j'ai quitté l'école et j'ai travaillé tout de suite mon premier boulot ça a été apprenti apprenti vendeuse dans un magasin de chaussures de luxe avec une patronne méchante mission une petite erreur donc je vais un petit peu tricher ça se verra pas ouais cette patronne donc c'est un magasin qui est bon je pense et puis elle qui est patronne je pense elle était déjà il ya longtemps qu'elle doit être à la retraite et peut-être même malheureusement je pense décédé mais c'était le genre de patronne quand on servait les clients bon pour les chaussures on est on devait s'accroupir pour mettre les chaussures au pied des clients il fallait surtout pas mettre son genou à terre sinon on avait le droit aux gros yeux pas de genou à terre la pose c'était dans la réserve mais on ne pouvait pas on pouvait pas aller s'asseoir rien ouais c'était un peu le bagne j'ai pas été plus loin avec avec eux que bon moi j'ai au boulot j'ai beaucoup de caractère même en dehors du boulot j'ai énormément de caractère je me laisse pas faire déjà dès mon premier boulot dès l'âge de 16 ans je me suis jamais laissé faire au boulot jamais l'esclavagisme et en tant que c'est fini en plus elle m'envoyait faire le tour de la ville pour aller comment je peux dire surveiller vérifier les prix de la concurrence les autres magasins de chaussures donc je devais je me balade je faisais comme si je me baladé et je repérais les prix des chaussures dans les autres magasins pour aller lui redire après j'avais horreur de faire ça mais horreur en plus elle c'était un magasin de luxe je comprenais pas qu'elle aille me faire repérer le prix des autres magasins alors que les autres c'était pas des magasins de luxe c'était genre c'était à l'époque c'était iram andré voilà ça n'avait strictement rien à voir avec elle mais bon l'autre fois quand j'ai été enfin quand on est revenu sur valenciennes j'ai vu que le magasin existait toujours donc je sais pas qui si c'est la famille qui l'a repris ou quoi mais bon mais la chaussure ça a été ma seule et unique expérience ah ouais j'ai pas aimé un tripoter les pieds des clients là les pour leur mettre les chaussures pieds tout ça ça me plaisait pas après j'ai beau tout de suite après chez plus que j'ai fait ainsi j'ai travaillé lors de la chaussure et du pied je suis passé à la fromagerie donc là je faisais la fromagerie mais ambulante on faisait des tournées je faisais la tournée avec le patron dans la camionnette et on vendait à la pente des domiciles ça j'aimais bien c'était c'était sympa on pouvait bien parler avec les gens tout ça je pouvais bien manger du fromage malheureusement il s'est cassé la figure à casse et il a fait faillite et donc après c'est mon parrain qui m'a trouvé un travail je suis devenue standard liste pour dans une boîte où il était où lui était le plus gros client et je suis eux ils m'ont formé c'était des premiers boulots où ils m'ont mis en formation pour passer mes diplômes et donc là c'est là que j'ai passé mes diplômes de secrétariat c'était pas mal mais rebelote la boîte a déposé le bilan et dernière arrivée poste le plus bas tout j'ai fait partie de la première charrette donc j'étais malgré que le plus gros client c'était mon parrain j'ai quand même été licencié comme tout le monde après j'ai fait de l'intérim intérim j'aimais bien parce que du coup on changeait souvent ouais fait l'intérim toujours en secrétariat plusieurs années ça bon entre deux malheureusement je me suis marié et cherchou je suis un ne partait pas oui là ouais malheureusement entre deux je me suis marié quand j'ai eu mes enfants tout ça mais je j'ai toujours bossé tout le temps tout le temps j'allais bosser même enceinte de toute façon j'avais un ex qui bossait pas il était trop fainé encore ça donc puis au moins tant que j'étais au boulot je ne voyais pas j'étais tranquille voilà il ya une grosse erreur mais elle se voit pas donc ça restera passé une grosse erreur il ya une croix en trop quelque part donc ça me fait un petit décalage mais ça ne se voit pas voilà vous en connaissez encore un petit peu plus sûrement ça fait combien de temps qu'on papote là on seulement j'aurais cru plus mais bon je vais finir ce petit zozio mais faire sa petite queue alors attendez parce qu'il faut que je change de fil me la me la me la oh là là on est quoi on est le 29 demain c'est l'anniversaire de mon fils et j'étais lui ai porté son cadeau dimanche parce que comme il travaille comme ça c'est plus simple jeudi ça y est tu fais partie des vieux est rentré dans la tranche du deuxième âge il ya 40 ans ça passe vite donc j'ai donc lui a 40 ans le deuxième a 41 ans et ma fille a 39 ans ouais ça passe vite je sais pas si vous êtes comme moi je vois les le temps passer plus j'ai pas j'ai l'impression que ça passe plus qu'avant alors que les heures sont toujours les mêmes une heure c'est toujours 60 minutes mais j'ai l'impression que ça passe plus vite j'ai pas fait de foot ma je ferai une capture d'écran j'ai oublié de faire une photo avant c'est pas grave on est gratte quelqu'un a envie de m'embrasser c'est vous j'aime bien monochrome c'est reposant pas de prise de tête avec les couleurs les changements de couleurs monochrome c'est ce que je préfère de toute façon je sais pas vous que si vous aimez bien ou pas voilà voilà on arrive au bout debout, 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 debout on arrive au bout de sa queue 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 bon après j'avancerai peut-être encore un petit peu hors caméra avant d'aller faire mon petit dodo mais dernier point pour l'instant et voilà mon petit ozio bon ça va jeudi un petit bidouillage ici mais ça voit pas trop savoir les chouettes voilà écoutez j'espère que c'est que vous aurez aimé cette petite vidéo blabla c'est que vous aimez bien que ce vous me demandez souvent de faire des vidéos en papotant donc c'est ce que j'ai fait donc j'espère que ça vous aura plu si vous avez des choses à me dire des questions n'importe ben allez-y n'hésitez pas je suis toujours là pour vous répondre et moi en attendant ben écoutez je vais vous faire des gros bisous et on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous 1 1 1 2 2 1 1 2 2 Merci.